Ça part fort ! Pour sa 28ème édition, le Festival de Ramatuel a fait un tabac avec Ladies Night sur deux soirées, les 31 juillet et 1er août, avec pour la quatrième année consécutive une captation et une diffusion en direct sur France Télévisions. Rencontre avec le producteur et acteur Julien Tortora à l'origine de cette belle réussite. J'ai vu la pièce il y a 11 ans, j'avais adoré en tant qu'un spectateur, j'ai un vrai coup de cœur. Je me suis dit que si j'étais producteur, je mettrais ma chemise. Et effectivement, j'ai dormi avec ça et le lendemain, j'ai dit « allons-y ». Et là, j'ai réuni cette belle équipe, Thierry Lava, et on a construit un casting de choc, je crois, pour ce spectacle. 5, 6, 7 et 8, côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, pivot 1, 2. Bon, on va le faire avec la musique, ça sera plus facile. J'ai une petite anecdote, c'est que je suis venu il y a 13 ans à Saint-Tropez, j'avais 18 ans, et j'étais plagiste sur une plage. Le spectacle est un spectacle de Francis Pierrin, et je m'étais dit « j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de jouer dans ce beau festival ». Et voilà, je n'avais jamais eu l'occasion de revenir en tant que spectateur, et aujourd'hui, on revient avec cette pièce, et j'en suis très heureux. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que quand je suis monté à Paris pour essayer d'être comédien, chez moi, j'avais juste une affiche encadrée. Et c'était une affiche que mes parents m'avaient offerte, et qui était l'affiche du Festival Armatuel avec Gérard Philippe. Donc, autour de moi, il y a ce festival qui me hante depuis des années. Moi, mon souhait, c'était d'avoir quelque chose de très dynamique, d'avoir une énergie qui aille crescendo. Et après ça, dans le spectacle, il y a des moments où tout d'un coup on retombe un petit peu dans l'émotion par rapport à la situation sociale de ces personnages. Je crois que le maître au mot, c'est le crescendo, c'est-à-dire que j'ai cherché à ce que, et dans la rythmique du spectacle, et ensuite dans l'intention des personnages, mon crescendo soit toujours, toujours, toujours en place. Donc voilà, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à les clauses au final du spectacle. Allez les filles, applaudissez, applaudissez les seuls, les vrais, les plus beaux, ceux que vous attendez toutes. Et la mayonnaise a superbement pris dans l'écrin du théâtre, où les femmes et même les hommes ont donné de la voix et tapé des mains pour encourager les personnages de la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada